... Alors, j'écarte et je tourne. Ok, pas mal. Allez, on refait. Attention. Je saute, j'écarte, je tourne. Alors, il ne faut pas sauter trop tard. C'est pas ça, hein ? C'est pas la saga africaine. C'est je saute, j'écarte et je pivote. On refait un coup. Attention, il faut être au point. Je saute, j'écarte, je tourne. Dernière chose, il faut finir les pieds bien serrés. Là, j'en ai vu qu'ils finissent comme ça. Alors, esthétiquement, c'est un peu difficile. On finit les pieds bien serrés. On y va. Je saute, j'écarte, je tourne. Pas mal. Pas mal du tout. Alors ça, c'est facile à faire quand rien ne nous fonce dessus. Maintenant, on va essayer de le faire avec quelque chose qui vous fonce dessus. D'accord ? On va essayer de s'organiser. Donc, on va me faire. Les plus grands. Les plus grands, là-bas, vous venez me faire une colonne ici, s'il vous plaît. Allez. Et vous allez vous auto-gérer, les gars. Là, vous êtes là. Les moyens, vous me faites une colonne ici, devant moi. Là. Voilà. Et les plus petits, vous me faites une colonne ici, là. Là, ici. Les plus petits, vous me lancez une vache, s'il te plaît. Vous regardez, les enfants, regardez ce qui va se passer. Là-bas, je vais arriver sur vous. On la cite. Je saute. J'ai le caractère, je tourne. Et vous pouvez en plus dire, non ? Non, mais vous avez raison, parce que c'était pas terrible. Et vous allez voir que les enfants vont faire beaucoup mieux. Je m'en perds le micro. Voilà. Donc, s'il y a du monde pour venir nous aider, là, les raseuteurs et tout ça, c'est avec plaisir. Donc, les enfants, vous allez passer chacun vos tours. Quand vous avez terminé, vous passez derrière. Vous allez le faire au moins deux ou trois fois chacun. Et après, quand vous aurez pris l'habitude de ça, vous allez vous lancer dans le grand-main. Donc, celui qui passe, il s'avance un peu. Vas-y, Frédéric, qui est le caractère, qui a gagné il y a plusieurs fois. Oui, il est bien, Jean. Ok, vous avez compris, donc je ne vais pas tout commenter. Mais là, s'il y en a qui veulent venir, Fabrice, peut-être gérer un peu le truc. Ouais, les grands, ils vont s'auto-gérer. Bravo, Thibaut ! Voilà, et vous allez voir que petit à petit, ils vont prendre l'habitude. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va avoir des surprises parce qu'il y a un club de gym, pas loin, l'UGSP, le club de Saint-Paul. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants du club de gym qui est là. Donc, peut-être qu'on va avoir des sauteurs aussi. Donc, ceux qui veulent s'entraîner à sauter, ils peuvent aussi. Écartés, sautés. Par contre, je suis déçu, on n'a pas d'adultes cette année. Les parents seraient peut-être plus courageux. Ah, il y a une adulte qui a 27 ans. On peut l'applaudir. La moyenne de l'administration. Bien, on voit quand même, quand je vous dis qu'il y a un vivier des futurs écarteurs qui n'ont jamais l'occasion de se présenter devant les vaches. Et d'ailleurs, ça nous donne l'idée, avec le club taurin Moletero, avec qui nous organisons la nuit du taureau, taureau émotion, etc. Et puis, pour l'année prochaine, on va mettre un projet en place qui va donner la chance à tous ces écarteurs en oeuvre que l'on ne connaît pas de pouvoir se produire et peut-être de leur offrir une petite compétition. Mais ça, ça sera la surprise du club taurin Moletero pour l'année prochaine, son nouveau projet. Vous en entendrez sûrement parler pour tous les amoureux et tous les jeunes qui n'ont pas l'occasion, mais justement, de se produire régulièrement. Voilà, donc, quand il y a les mêmes figures, on peut les applaudir, parce que... Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, quand il y a un choc entre l'homme et la vache, on appelle ça une thumade. Et les thumades, et bien, en cours sandaise, c'est pas rare, c'est pas rare les thumades. Voilà, bien, oui. Et on peut voir quand même qu'ils tournent tout ce qui est bon côté, déjà. Donc, il y a de la qualité, c'est vraiment pas mal. Alors, là, la technique n'était pas bonne. Il ne faut jamais oublier de travailler le beau et la bête. Alors, on va leur laisser cinq petites minutes, et dans cinq minutes, on va voir qui sont les plus courageux. Nous allons commencer à sortir les mots pour les plus courageux. Alors, les enfants, s'il y a des enfants de trois à cinq ans qui veulent venir dans l'arène après, on a réservé un tout petit plaisir et qui serviront à perpétuer notre tradition dont on est si fière. Alors, je rappelle les enfants qu'il faut essayer de passer le plus près possible de la vache. Attention, un gros roux, là, tu vas-t'en. Ah, regardez, s'il va en garder un grand souvenir, ces enfants, avec cette ambiance. Et au refrain, je vais entendre tout le monde chanter. plus fort que ça, vous attendre tout le monde chanter. Applaudissements 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 Eh bien, voilà, on va s'arrêter là pour les enfants, mais vous, vous pouvez continuer. Le petit quartier de formation est passé. On va sortir les ballons, on va tout sortir, et on va appeler les enfants de trois à six ans, on va faire six ans, qui veulent venir dans l'arène pour une petite surprise de les enfants. Il va y avoir un petit mot pour vous. Les parents, si vous voulez amener vos enfants, les petits, parce qu'on sait qu'ils ont un peu de mal à faire des démarches, amenez les enfants de trois à six ans dans l'arène, je vous montre la petite bestiole qu'on a prévue pour eux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada